La parole de Dieu nous dit dans le Romain chapitre 8 Sous-titrage MFP. La parole de Dieu nous dit dans le Romain chapitre 8 au verset 28. Je vais lire cela dans deux versions. Je vais lire ce verset dans deux versions. Le Romain chapitre 8 verset 28 c'est un verset que nous connaissons tous. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans une autre version, voici ce qui est écrit. Nous le savons car les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Donc, si le Seigneur nous dit ici... Que lui-même fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. Donc, c'est l'oeuvre que lui-même fait. Ça veut dire qu'il y a des pièces du puzzle qui sont posées là, qui constituent des pièces de notre vie. Et le Seigneur va prendre chacune des pièces, les poser, chacune des pièces posées. À certains moments, quand on joue, il y a des moments où l'adversaire va croire que nous sommes en train de perdre le jeu. L'adversaire peut croire que nous sommes en train de perdre le jeu à un moment donné. Pourtant, c'est justement le moment pendant lequel, le moment propice, ou c'est même à ce moment-là même qu'il est en train d'être vaincu. C'est ce qui était arrivé à Jésus-Christ. Lorsque Jésus allait à la croix, tout ce que les hommes disaient, tout ce que ceux qui étaient là disaient de Jésus-Christ, lorsqu'ils lui disaient, si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix, tu as sauvé les hommes, maintenant sauve-toi toi-même. Pour eux, ils avaient la certitude que Jésus-Christ était en train de perdre le combat qu'il est venu mener sur la terre. Il est venu sur la terre pour racheter l'inquiéter humain. Il est venu sur la terre pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce que nous dit la Bible. Et quand on voit que celui qui est venu sauver, lui-même est plutôt en train de mourir, alors l'être humain, par la terre, va dire, et il comprendra automatiquement que l'homme qui est venu sauver, en fait c'est lui qui avait même besoin d'être sauvé par les humains. Donc, les hommes qui étaient là, qui voyaient comment Jésus portait la croix sur lui, comment on le tenait, comment on l'insultait, la seule chose qui venait, qui venait plutôt de leur cœur, et quand ils voyaient même les femmes qui étaient en train de pleurer, parce que souvenons-nous, Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Quand on rassemble toutes ces pièces, on peut commencer à croire que, en fait, tu qui avais plutôt besoin d'être sauvé par les humains, parce que, ils estimaient que les humains ont vaincu Jésus en le croient à la croix. Or, c'est l'inverse qui était en train de se passer. Parce que, le Seigneur, la Bible nous dit que, à la croix, Christ a dépouillé, il a dépouillé toutes les dominations, il a dépouillé toutes les œuvres des ténèbres, et c'est à cette croix-là que, nous avons été guéris par ces meurtissus. Donc, tout a été accompli à cette croix. Pendant que les hommes pensaient que, Jésus-Christ avait besoin d'être sauvé, plutôt que c'est l'humanité qui était en train d'être sauvée à cette croix. Donc, le Seigneur nous dit que, toute chose, il met en œuvre toutes les pièces du puzzle, pour qu'ensemble ces pièces puissent concourir à notre bien, pour que l'on puisse arriver à la grande victoire, à la victoire finale. Nous allons donc voir, il y a un problème, et le Seigneur nous dit, dans 1 Jean chapitre 5, prenons 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur. » Donc, si je crois en Dieu, j'ai ce témoignage que nous allons voir en moi-même. Mais si je ne crois pas en Dieu, je fais de Dieu un menteur. Donc, ceux qui ne croient pas en Dieu, font de Dieu un menteur. Donc, ceux qui ne croyaient pas que Christ est venu sauver l'humanité, faisaient de Dieu un menteur. Puisqu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Ça, c'est le témoignage que chacun de nous a. Il a dit au verset 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage, non pas dans sa tête, mais en lui-même. » En moi, il y a ce témoignage qui dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Nous avons le témoignage que nous avons la vie éternelle. Et ce témoignage et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Donc, il faut le savoir. Il faut savoir que nous avons la vie. Il faut savoir que nous avons la vie. C'est de là qu'il y a le problème. Là, ici, à partir de ce verset 13, les problèmes commencent. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, il y a la question de savoir. Est-ce que je sais véritablement que j'ai la vie éternelle? Est-ce que chacun de nous est conscient du fait qu'il a la vie éternelle en lui-même? Chaque jour, quand je marche, quand j'avance, est-ce que je sais que j'ai la vie éternelle en moi? Est-ce que je sais que je porte la vie éternelle en moi? Est-ce que je sais que je marche, j'avance avec la vie éternelle en moi? C'est important de le savoir parce que si je sais que j'ai la vie éternelle, lorsque je veux me retrouver dans une situation où il y a un choix à faire devant le péché, puisque j'ai la vie éternelle, je sais donc que ce qui est là devant moi n'est pas plus important que la vie éternelle qui est en moi. C'est le témoignage que je porte en moi. J'ai ce témoignage-là en moi. J'ai donc la vie éternelle. Et donc, je vais être prudent. Je vais être toujours en alerte. Je ne me permettrai pas d'agir n'importe comment. Je ne me permettrai pas d'avoir n'importe quelle pensée. Je vais être vigilant. Pourquoi? Parce que j'ai la vie éternelle en moi. Il dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, pour savoir que j'ai la vie éternelle, je dois le savoir. Il faut que je le sache. Lorsque je marche, lorsque j'avance, chaque jour, je me lève, je vais au travail, je sais quelles sont les tâches qui me sont confiées, qu'est-ce que j'ai à faire et je m'organise pour que ce travail puisse être fait en tant de sorte que je ne sois ni en retard, que je ne sois ni submergé par le travail que je suis en train de faire. Donc, il y a une question d'organisation. Et qui dit organisation, dit forcément faire attention. ça veut dire qu'il y a tous mes sens, il y a une certaine attention que je dois faire. Je dois prêter attention à certaines choses. Et parmi les choses auxquelles je dois prêter attention, c'est l'écoute. Je dois souvent écouter régulièrement, régulièrement, je dois écouter ce que l'on me dit et ce que l'on me dit parce que comme je suis un enfant de Dieu, est-ce que je dois écouter le Seigneur? C'est pour ça que quand on parle de la foi, la foi nous définissons la nous définissons la foi comme étant comme venant de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour avoir la foi, il faut que je puisse entendre la parole de Dieu, que je puisse comprendre la parole de Dieu, que je puisse écouter la parole de Dieu. Non pas la parole des hommes, non pas mes sens, ce que mes sens vont me dire, non même pas ce que ma chère veut me dire. Si je veux avoir la foi, la foi qui s'ouvre, la foi qui guérit, la foi qui accomplit des miracles. Si je veux avoir cette foi, je dois avoir écouté la parole de Dieu. C'est dans cette parole que je vais puiser la vie. C'est dans cette parole que se trouve la vie éternelle dont je suis le témoin, la vie éternelle que je porte, dont je porte le témoignage. j'ai le témoignage en moi que j'ai la vie éternelle. Donc, Dieu, dans sa marche, Dieu, avec nous, dans sa manière de travailler dans la vie de ses enfants, utilise certaines choses. Il utilise certaines choses pour nous amener à mieux à être plus aptes. Dieu utilise certaines choses de la vie pour que nous soyons plus aptes. La Bible dit plus propres au service du Seigneur. nous devons être aptes à accomplir le travail du Seigneur. Je vais nous prendre un exemple. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la Bible, nous entendons le Seigneur qui nous parle du ministère, par exemple, les femmes âgées. Quand on regarde les femmes dans le corps du Christ, le Seigneur parle des femmes âgées. Et il dit ce qu'une femme âgée, le travail qu'une femme âgée doit pouvoir faire dans l'église. La question c'est, est-ce que nous voyons ces femmes âgées aujourd'hui dans l'église? C'est juste un exemple. Maintenant, si Dieu veut former une femme âgée, le Seigneur va donc mettre cette femme à l'école. Ça peut être une jeune, mais il va la former pour qu'elle devienne justement une femme âgée dans l'église et qui pourra maintenant apporter le témoignage de sa vie, le témoignage de ce qu'elle a vécu, son vécu. cette femme va donc pouvoir l'apporter dans le corps du Christ. Mais si cette femme, s'il n'y a personne qui n'est formée, l'église n'aura jamais de femme âgée, l'église n'aura jamais de femme qui soit capable de venir présenter dans le corps du Christ. C'est le ministère. Les frères vont pouvoir le prêcher, les frères pourront venir dire les choses, mais il va falloir qu'il y ait une qui se lève et qui dit voici comment est-ce que le Seigneur m'a formé pour arriver à ce ministère, pour arriver à vivre vraiment, à avoir le vécu d'une femme âgée dans mon ménage, dans ma famille, la femme vertueuse, comment est-ce que je suis devenu une femme vertueuse et cela, ça va se passer dans l'école du Seigneur. Ce n'est pas dans l'école des hommes. Le Seigneur nous avait fait la grâce un jour de partager sur les langages du Seigneur les différentes manières dont le Seigneur parle. Quand nous prenons donc, prenons Esaïe, si nous prenons Esaïe, chapitre 50, si nous prenons Esaïe, au chapitre 50, verset 4, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc, quand je vois un bien-aimé ou une bien-aimée qui est abattue, le Seigneur m'a donné une langue pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir l'exhorter. ça, c'est ce que le Seigneur nous donne. Nous qui avons la vie éternelle, le Seigneur nous a donné cette langue pour pouvoir encourager les bien-aimés, pour pouvoir les exhorter, pour pouvoir les amener, pour pouvoir leur dire que mes soeurs, mes frères, rien n'est perdu, il faut avancer. C'est un privilège, c'est une grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. Il y a Christ qui intercède pour nous. C'est des encouragements que nous devons régulièrement apporter à nos bien-aimés, qui portent des fardeaux, qui n'arrivent pas à avancer, qui sont dans des combats difficiles, nous devons les soutenir. L'Église est là pour soutenir les bien-aimés. Donc, le Seigneur nous dit qu'il nous a donné une langue, une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille pour qu'il éveille mon oreille. La question c'est est-ce que nos oreilles sont éveillées? Est-ce que nos oreilles sont véritablement éveillées lorsque nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons vraiment la parole que nous lisons, la parole que nous méditons? Quand nous voyons tous les versets que l'on s'envoie, est-ce que nous comprenons bien la profondeur des versets, la profondeur du message qui se trouve dans les versets que nous nous partageons les uns les autres? Ou est-ce que nous restons simplement à la superficie? Quand Dieu dit qu'il est un Dieu fidèle, comment est-ce que nous le comprenons? Quand Dieu nous dit qu'il nous a aimés depuis la fondation du monde, comment est-ce que nous le comprenons? Quand Dieu dit que nous avons la vie éternelle, comment est-ce que nous le comprenons? Nous devons éveiller nos oreilles pour entendre le message de Dieu, pour entendre le langage de Dieu. Notre oreille doit être éveillée, notre oreille doit être ouverte pour comprendre le message du Seigneur, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous révéler. Nous ne restons pas superficiels. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut que je sache entendre le langage que Dieu me parle, le langage que Dieu m'adresse. Donc, il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc, un disciple a une manière d'écouter. Un disciple n'écoute pas quand le monde écoute. C'est important. le disciple a une certaine manière d'écouter. Une certaine manière de comprendre. Et cette manière d'écouter, cette manière de comprendre, elle vient de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. le Saint-Esprit qui a fait de nous les nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, c'est parce que nous avons maintenant l'Esprit de Dieu en nous. Donc, nous avons une certaine manière que nous devons écouter. Nous devons écouter comme les disciples écoutent. Les disciples ont donc une manière d'écouter. verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Donc, c'est Dieu qui ouvre l'oreille. Nous devons prier le Seigneur que Seigneur, si je n'écoute pas encore, si je ne comprends pas encore, Père, viens ouvrir mes oreilles pour que je puisse comprendre réellement qu'est-ce que je dois comprendre lorsque le Seigneur parle, le langage du Seigneur est-ce que nous le comprenons vraiment? Ce que le Seigneur nous dit, est-ce que nous le comprenons vraiment? Nous pouvons croire que lorsque je vais lire la Bible, le Seigneur va me parler, il va me parler dans Jacques des épreuves, il va me parler de tout ce qui se passe, je vais dire, ah, vraiment, j'ai écouté le Seigneur, j'ai parlé, mais dès que le Seigneur change de langage, personne ne le comprend encore, on ne le comprend plus, on ne l'écoute plus, nous avons maîtrisé un seul langage de Dieu, tous les autres langages, nous ne les comprenons pas, et ça, ça fait un grand problème, ça, ça fait un très, très grand problème dans l'église, ça nous pose de grandes difficultés, cela nous en dit qu'énormément, l'église, lorsque nous ne comprenons pas la manière dont le Seigneur s'adresse à l'église, lorsque l'époux s'adresse à son épouse, nous ne comprenons pas le langage que le Seigneur nous adresse, ça, ça va nous poser beaucoup, beaucoup de problèmes, cela n'est pas pour dire que le Seigneur, puisque nous ne comprenons pas son langage, le Seigneur va nous laisser que le Seigneur va nous abandonner au contraire, le Seigneur vient toujours parce que nous savons que c'est un Dieu bon, c'est comme ça que nous connaissons bien le Seigneur, tout le monde, même le païen, il sait que Dieu est un Dieu bon, donc Dieu est vraiment un Dieu bon, et c'est pour cela que le Seigneur passe le temps à nous encourager, le Seigneur passe le temps à nous encourager, il nous encourage à persévérer, il nous encourage à avancer, il nous encourage à ne pas baisser les bras, même quand quelqu'un est tombé, quand quelqu'un a péché, le Seigneur vient toujours, comme ma soeur, tu y pleurais par rapport à la question du péché, quand elle pleurait, quand elle criait, le Seigneur dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a montré l'exemple de cette femme qui ne le connaissait pas encore, donc c'était même encore une païenne, c'était encore une femme qui n'avait pas encore rencontré le Seigneur dans Jean 8, la femme a du air, vous connaissez bien son histoire, mais le Seigneur lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Dieu est miséricordieux et sa miséricorde dure à toujours. Ce n'est pas pour encourager quelqu'un à pécher, mais le Seigneur dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il voudrait que celui qui a péché, qu'il revienne à lui, comme l'enfant prodige, est revenu au Seigneur et le Seigneur reçoit son enfant. Le Seigneur lave le péché. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Le Seigneur ne veut pas que nous vivons dans le péché. Le Seigneur ne veut pas que nous demeurons dans le péché. Si un enfant de Dieu est tombé, la main du Seigneur est là pour le relever afin qu'il continue la marche, afin qu'il continue d'avancer avec lui. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tant que nous sommes en train de prier à lui, tant que nous continuons de chercher sa face, tant que nous continuons de prier, Seigneur viens au secours, Seigneur tu es miséricordieux, ta miséricordie a toujours. Il a dit que lui, il écoute. Dieu nous écoute, mais c'est nous qui n'écoutons pas le Seigneur. Dieu connaît tous nos langages. Lorsque même je suis attristé, Dieu voit comment est-ce que je suis attristé, même dans le cœur, parce qu'il nous dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, Dieu nous écoute. Dieu écoute tous ses enfants. Aucun de ses enfants ne peut échapper à la vigilance du Seigneur. Mais lorsque Dieu nous parle, nous, c'est nous plutôt qui n'écoutons pas le Seigneur. Et c'est là que se pose le problème. C'est que nous, nous n'écoutons pas le Seigneur. Quand on regarde les problèmes que nous traversons, les difficultés que nous traversons dans notre vie, tout à l'heure, nous avons rendu grâce à Dieu pour le témoignage de notre sœur de ce que le Seigneur a opéré un miracle dans ses yeux. Le miracle a été opéré. Mais lorsque l'annonce du premier diagnostic qui avait été donné par les hommes était arrivé, ma sœur était dans l'inquiétude. Ma sœur paniquait. Il y avait de la panique. Il y avait des pleurs. Et ça, ça montre que nous n'écoutons pas le Seigneur. le Seigneur nous dit toutes choses ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous gardons cette parole dans notre cœur lorsqu'on annonce un message, la seule chose que je dois dire c'est comme ma sœur Irène disait que Seigneur tu nous as demandé d'être toujours joyeux. Est-ce que nous gardons ce verset lorsqu'on nous annonce une nouvelle qui vient faire mal à notre chair? Quand on vient m'annoncer que ton pièce est malade il va falloir qu'on le coupe. Quelle est ma première réaction? Est-ce que je vais dire merci Seigneur pour ce que tu as accompli ou je vais commencer à paniquer? Est-ce que en ce temps-là j'écoute encore le Seigneur? Je me souviens encore de ce que le Seigneur a dit. Il faut bien qu'on s'examine à ce niveau et nous allons voir que vraiment la manière d'écouter le Seigneur les différents langages que le Seigneur utilise sont importants pour chaque enfant de Dieu de les connaître. Si nous ne connaissons pas les langages du Seigneur si nous ne connaissons pas la manière dont le Seigneur s'exprime nous allons être nous n'allons jamais être dans la joie nous serons toujours attristés et ça ça va nous amener à dire des choses même qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu qui peuvent même plutôt attrister le Seigneur vous allez vous allez voir un cas simple que nous voyons tous les jours que nous lisons tous les jours c'est le cas de Job le témoignage que Dieu donne de Job c'est que Job est un homme intègre Job est un homme droit Job est un homme qui craint Dieu il y avait un quatrième et qui s'éloigne du mal les quatre caractéristiques que Dieu donne de Job et il les donne à qui il les donne à Satan c'est à Satan qu'il donne ce témoignage de Job Job n'a pas séduit Dieu pour que Dieu donne ce témoignage de lui si Dieu a donné ce témoignage de Job parce que Dieu avait vu qu'effectivement Job était un homme intègre c'est pour ça qu'il dit que Job est intègre parce qu'effectivement Job était intègre si Job n'était pas intègre Dieu n'aurait pas dit à Satan que Job est intègre si Job n'était pas un homme droit Dieu n'aurait pas dit à Satan que Job est un homme droit si Job ne se loyait pas du mal Dieu n'aurait pas dit Satan que cet homme c'est loin du mal. Si Job ne craignait pas Dieu, Dieu n'allait pas dire à Satan que Job le craint. Donc tout ce que Dieu a dit à Satan était la vérité parce qu'il ne dit que la vérité. Mais la question donc c'est comment est-ce que Job a écouté le langage que Dieu a utilisé devant Satan pour amener Satan à être convaincu que effectivement Job est intègre, qu'il est droit, qu'il s'éloigne du péché et qu'il craint. Ça c'est toute la question et c'est là que nous voyons que effectivement dans notre marche, lorsque nous avançons avec le Seigneur, il y a un problème dans notre vie, il y a un problème dans notre manière d'écouter le Seigneur, dans notre manière de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Il y a un véritable problème. Nous n'écoutons pas le Seigneur comme les disciples. Nous n'écoutons pas le Seigneur comme les disciples. Nous devons écouter le Seigneur comme les disciples doivent l'écouter. Mais nous écoutons le Seigneur comme les hommes du monde l'écoutent. Il n'y a pas de différence. Regardons bien dans notre marche. Regardons bien lorsque un événement arrive dans nos vies. Tu regardes le même événement lorsqu'on annonce, par exemple, à un chrétien, lorsqu'on annonce à un chrétien qu'il souffre du cancer et qu'on annonce à un païen qu'il souffre du cancer. Regardez la différence entre les deux personnes. S'il n'y a pas de différence, ça veut dire que les deux ont écouté, ont reçu le message de la même manière. Pourtant, il devrait avoir une différence. Si réellement je sais que j'ai la vie éternelle en moi. J'ai la vie éternelle en moi. Et que le Dieu que je sers n'est pas un Dieu qui manque. C'est un Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Je dois avoir la foi dans ses paroles. Je dois avoir la foi, la confiance en ce Dieu en qui j'ai cru. Le Dieu auquel, le Dieu que j'invente, je dois avoir confiance en ce Dieu. Je dois croire que ce que ce Dieu-là fait dans ma vie est quelque chose de bien. Parce qu'il dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour nous. Les plans de bonheur et non les plans de malheur. Toutes choses ensemble, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que je peux donc croire que lorsque je suis, je traverse des moments difficiles avec mon mari, peut-être qu'il n'est pas converti. Lorsque je traverse ces temps difficiles ou même avec mon mari qui est converti. Est-ce que je peux un instant imaginer que cela aussi concourent au bien, à mon bien ? Non, je vais dire non. Je vais commencer à penser à autre chose. Je vais oublier complètement que le Seigneur m'a dit que j'ai des plans de paix, de bonheur pour toi et non pas des plans de malheur. Donc le Seigneur nous amène à apprendre à l'écouter. Le Seigneur nous invite à savoir l'écouter. Allons maintenant voir ce qui était arrivé à Job. Parce que ce qui est arrivé, nous avons déjà parlé du témoignage de Job. Le témoignage que le Seigneur lui-même a donné de Job, où il dit que Job est un homme intègre, Job est un homme qui craint Dieu, Job est quelqu'un qui s'éloigne du mal. Et Job, Dieu va donc commencer à parler à Job. Mais quel est le langage que Dieu va utiliser maintenant pour Job ? Il va utiliser le langage que les chrétiens n'aiment pas du tout. Le langage de l'écoute. Dieu ne nous parle pas des épreuves. Dieu ne nous enseigne pas des épreuves. Ce langage, les chrétiens ne l'aiment pas. C'est un langage que les chrétiens n'aiment pas, le langage de l'écoute. Quand Dieu ne nous parle pas des épreuves, ça, ça ne passe pas. Quand Dieu ne nous parle pas des bénédictions, nous sommes très contents. Quand on dit, Dieu, vraiment, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Là, quand Dieu parle au travers des bénédictions, l'Église est contente. Tout le monde est content, tout le monde est dans la joie. On va venir dire, vraiment, ce n'était qu'une lésion qui était dans mes yeux. Vraiment, le Seigneur a fait grâce, le Seigneur m'a béni. Vraiment, c'est un Dieu des miracles. Oui, mais lorsque le Seigneur va donc commencer à te parler aussi par les épreuves. Non, là, ça ne sera plus une action de grâce. Ça va devenir difficile à accepter. Apprenons à écouter tous les langages de Dieu. Ne choisissons pas, ne sélectionnons pas le langage que Dieu utilise. Nous sommes en train de sélectionner. Non, Dieu ne veut pas qu'on sélectionne. N'apprenons pas à connaître Dieu seulement d'une certaine manière, sur une seule facette. Non, Dieu voudrait qu'on le connaisse dans la totalité. Nous devons connaître Dieu entièrement, tel qu'il est. Dieu ne se déguise pas. Dieu reste Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu. Il n'y a pas de déguisement avec le Seigneur. Donc, quand le Seigneur veut parler à son enfant, il va utiliser le langage qui est bon, qui est bien, qui est nécessaire, qui est utile pour son enfant en ce moment. C'est ce langage-là qu'il va utiliser. Donc, je ne dois pas amener le Seigneur à utiliser tout le temps, par exemple, la bénédiction, ou même quand il faudrait que ma chère soit véritablement éprouvée, je dis non, 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 Seigneur, je ne veux pas que ma chère soit éprouvée. Apporte encore la bénédiction. Tu ne vas pas être dans cette bénédiction-là continuellement. Non, à un moment donné, tu dois aussi partir. Encore que ça aussi, c'est une bénédiction, parce que ça vient de Dieu. Donc, dans les épreuves, nous, comme nous, devons prendre des épreuves. C'est pour ça que Jacques dit que c'est un sujet de joie, pour nous amener à la perfection. Donc, c'est une bénédiction d'être parfait. Mais Dieu va utiliser le langage de l'épreuve. Prenons donc Job. Nous allons nous attailler vraiment sur le cas de Job, parce que c'est le cas le plus patent que nous avons, que nous voyons dans la Bible. Nous voyons comment est-ce que Job a vécu des situations difficiles. Job a vécu des situations très compliquées. Bonsoir, Frédéric Charles. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Prenons Job. D'abord, chapitre 32. On a déjà vu le témoignage que Dieu rend de Job. On a rappelé ce témoignage que Dieu rendait de Job. Donc, dans Job, chapitre 1, verset 8. Reprenons d'abord ce verset. Job, chapitre 1, verset 8. Voilà le témoignage que Dieu donne de Job. Et ce témoignage est vrai, parce que Dieu ne ment pas. Si quelqu'un dit que ceci n'est pas vrai, c'est qu'il fait de Dieu un menteur. Donc, si Dieu a dit que Job avait toutes ces caractéristiques, ça veut dire qu'effectivement, Job les avait. Bon. Descendons. On va voir. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains Et ses choupons ouvrent le pays. Vous voyez donc les différents, quelques langages que Dieu utilise envers nous. Le langage de la protection. Dieu va nous protéger. Et lorsque Dieu nous protège, nous sommes contents. Lorsque Dieu nous protège vraiment d'un accident, arrive, boum, tout le monde meurt. Je suis le seul rescapé. Oh, gloire à Dieu. Je vous assure, le Dieu que je sais est un Dieu vivant. Le Dieu que je sais est un Dieu vivant. Je vais rendre gloire à Dieu. Là, c'est le Dieu qui protège. Maintenant, lorsqu'il y a un accident, tout le monde sort. Proc, moi je sors avec une grosse blessure. Je ne peux plus dire que c'est le même Dieu. Je vais commencer à m'inquiéter. Je vais commencer à me demander, est-ce que j'ai même la vie éternelle ? Comment se fait-il que tout le monde dans ce véhicule sort indemne, mais moi je sors avec une grosse blessure ? Est-ce que j'ai encore la vie éternelle ? Je mets déjà en doute un Jean chapitre 5 au verset 13. Je mets déjà tous ces versets que nous avons lus à partir du verset 18 au verset 13. Je les mets déjà en doute. Automatiquement, pourquoi ? Parce que quand j'ai regardé tout ce qui était là autour de moi, eux, ils n'ont eu aucun bobo, mais moi, je m'en suis sorti avec une grosse blessure. C'est moi le chrétien, c'est moi qui devais sortir, mais plutôt un homme et toutes les autres avec des blessures. Ça, c'est ce que moi je vais commencer à me dire. Et le doute va s'installer dans ma tête. Est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu ? Donc, et la deuxième chose que le diable va dire à Dieu, que Satan va dire à Dieu, Satan va demander à Dieu, mais est-ce que tu ne l'as pas béni ? Donc, lorsque Dieu nous bénit, Satan voit, Satan voit comment il est en train de, comment Dieu te bénit, Satan voit comment Dieu te protège, parce que lui-même, le Seigneur nous a dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Donc, nous sommes protégés par Dieu. Dieu parle par la protection. Lorsque nous sommes protégés, c'est un langage aussi de Dieu. Dieu nous parle de plusieurs manières. Dans la protection, Dieu nous parle. Dans les bénédictions, Dieu nous parle. Et ça, c'est le langage que nous aimons, le langage de la bénédiction. Et Satan vient ici mettre le doigt sur ces deux langages de Dieu. Il dit à Dieu, mais, verset 9, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée, verset 10, ne l'as-tu pas protégé ? Donc, j'ai vu comment tu le protèges. Tu es en train de protéger, genre, c'est pour ça qu'il l'intègre, c'est pour ça qu'il craint Dieu, c'est pour ça qu'il s'éloigne du mal, c'est pour ça qu'il, euh, 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 qu'est-ce qu'il encore ? C'est pour ça qu'il l'intègre, qu'il l'intègre, qu'il l'intègre, c'est l'ayant du mal. Il a ces caractéristiques-là, parce que tu le protèges, parce que tu l'as béni. Donc, Satan pointait du doigt sur ces deux aspects. Et, genre, lui, il ne sait pas que Satan est au courant que Dieu le protège. Il ne sait pas que, il ne sait pas que Satan est au courant, au courant que Dieu le bénit, et que c'est par cette bénédiction-là qu'il obtient toutes ces choses. Nous, nous pouvons en être inconscients. C'est pour ça que nous banalisons certaines choses que nous avons. Je me suis rendu compte, cette semaine, que le seul fait, mes frères, mes sœurs, le seul fait de t'asseoir sur une chaise, comme je suis assis ici, est de parler une grâce une grâce immense, c'est un privilège que nous avons devant Dieu. mais ça, nous ne le connaissons pas. Nous déroulisons cela, nous banalisons cela, parce que, le Seigneur me fait asseoir chaque jour sur une chaise, je crois que c'est quelque chose d'acquis. Je peux perdre cela d'un instant à un autre. Ma vie peut basculer en un second. En une seconde, la vie de tout être humain peut basculer. Et tu commences à te demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que je peux me retrouver dans cette situation? C'est quelque chose, mais bien aimé, ne négligeons pas tous les bienfaits que le Seigneur nous donne. Tout ce que le Seigneur nous fait dans nos vies, il a dit toutes choses ensemble concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu manques de quoi manger si tu as de quoi boire. Bénis le Seigneur de ce que tu as, ne serait-ce qu'un verre d'eau. Si tu peux même boire de l'eau dans un verre, bénis le Seigneur de ce que le Seigneur t'a juste donné de tenir le verre avec la main. Il y a des personnes qu'on nourrit par des sombres, qui vivent à bas des sombres. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'asseoir de cette manière, qui ont tout, mais qui ne peuvent pas s'asseoir, qui ne peuvent pas se mettre debout. Il y a des personnes qui, peut-être celui-là, pour aller au toilette, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne le porter. Donc, pour lui, il n'y a plus d'intimité. Toutes ces choses-là, nous les banalisons dans notre vie. Nous oublions que le seul fait pour moi de me lever le matin, de m'asseoir sur un lit, c'est un privilège. C'est une grâce que le Seigneur m'a donnée. Le seul fait de me lever comme ça, de prendre un vêtement, de le mettre sur moi, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire sur ces terres. En quoi est-ce que je suis meilleur que ces personnes? En quoi est-ce que je suis différent de ces personnes? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Généralement, nos regards se portent sur ce que nous n'avons pas. Nos regards se portent sur ce qui nous manque. Nos regards se portent sur ce que nous convoitons. Mais ce que nous avons, nous ne le voyons plus. Nous croyons que cela est un acquis. nous croyons que c'est parce que nous avons mérité cela. Non, mes frères. Non, mes sœurs. Nous ne méritons le lien. Nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Il y a des véritables enfants de Dieu qui sont dans des situations pires que la nôtre, pires que la mienne, pires que la tienne. Regardez juste, tu entres sur YouTube, tu mets seulement les handicapés dans le monde. On va te présenter des cas et des cas et des cas et des cas. Quand tu vas regarder tout cela, tu te rendras compte que tu es véritablement un prince. et même cet handicapé, il va aussi te dire que lui aussi est un prince parce que quand il va voir un autre cas qui est pire que le sien, il va rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est. C'est pour ça que le Seigneur nous dit soyez toujours joyeux parce que nous n'imaginons pas la grâce que nous avons d'être enfant de Dieu. C'est un privilège énorme quand le Seigneur nous dit vous avez la vie éternelle en vous. C'est un témoignage qu'il y a en nous. C'est ce qu'il nous a dit ici dans 1 Jean 5. C'est que ce témoignage là est en nous. Le païen ne peut pas se réjouir de toutes ces petites choses. nous nous comportons exactement comme des païens. Quand je vais avoir des tribulations dans ma chair ou je vais voir comment les choses sont en train de se passer, les choses du quotidien se passent mal autour de moi, je vais commencer à crier, je vais commencer à pleurer, je vais commencer à paniquer, je vais commencer à avoir une certaine attitude. Dieu t'a dit regarde autour de toi, regarde ce qui est en train de se passer et Dieu ne le fait pas parce qu'il ne t'aime plus. Dieu ne le fait pas parce qu'il ne m'aime plus. Mais c'est aussi ça un langage que Dieu utilise. Dieu utilise différents langages. Dieu nous parle par des épreuves. Dieu nous enseigne par des épreuves. Lorsque nous sommes bénis, le Seigneur nous a dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Satan le sait parce que Satan connaît la parole de Dieu. Satan le sait et Satan vient mettre le doigt dessus ici au sujet de Job. Satan dit à Dieu que c'est parce que tu l'as béni. c'est parce que tu l'as béni. Et Dieu va donc montrer à Satan que en réalité le témoignage que moi j'ai donné de Job est un témoignage vrai. C'est un témoignage vrai. Ce n'est pas parce que il y a quelque chose une certaine ruse ou quoi que ce soit. Non. Ce que Dieu a dit c'est la vérité au sujet de Job. Dieu n'a pas un cœur double comme nous les humains. Quand Dieu dit que Job est intègre c'est que Job est intègre devant Dieu. Quand Dieu dit que Job est droit c'est que Dieu a trouvé Job droit. Et Dieu va donc utiliser maintenant un autre langage avec Job. Mais Job ne va pas comprendre ce langage. Job ne va pas écouter ce langage comme on nous a dit dans Esaïe 5 ans que nous devons écouter comme des disciples. Job n'a pas écouté Dieu en ce temps-là comme un disciple. Et si nous n'écoutons pas Dieu comme des disciples nous allons aussi réfléchir. Allons donc dans Job chapitre 32. Maintenant lorsque nous prenons Job chapitre 32 regardez il y a beaucoup de personnes qui sont venues parler à Job beaucoup de personnes sont venues parler à Job mais à Job chapitre 32 au verset 6 il y a quelqu'un d'autre quelqu'un de particulier qui vient maintenant révéler à Job que en fait Job tu n'as pas écouté le langage que Dieu a t'a adressé tu n'as pas écouté ce que Dieu était en train de dire et comme tu n'as pas écouté tu n'étais pas rendu compte de la grâce que tu avais de passer ces temps difficiles dans la présence de Dieu lorsque je n'écoute pas le Seigneur si je n'écoute pas le Seigneur plutôt que de bénéficier de passer du bon temps dans la présence de Dieu dans les épreuves le Seigneur nous a dit dans Jacques que considérer les épreuves comme un sujet de joie parfait si je n'écoute pas le langage si je ne connais pas le langage de l'épreuve que Dieu utilise je ne vais pas prendre l'épreuve comme étant un sujet de joie parfait comme étant un moment pendant lequel Dieu me parle dans son amour parfait donc c'est élu maintenant qu'il viendra à son tour à jour verset 6 on nous dit et Élu fils de Barakiel de Beuse prit la parole et dit je suis jeune et vous êtes des vieillards c'est pourquoi j'ai craint j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment je disais en moi même les jours parleront le grand nombre des années enseignera la sagesse mais il s'est rendu compte d'une chose mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit c'est l'esprit qui doit parler en l'homme ce n'est ni la sagesse humaine ni le nombre d'années ni l'âge que la personne a nous devons laisser l'esprit de Dieu nous parler et lorsque l'esprit de Dieu nous parle nous devons écouter l'esprit de Dieu dans tous les langages qu'il utilise dans le langage de la protection lorsque nous sommes protégés nous devons connaître ça c'est le langage que nous connaissons bien je vais rendre grâce à Dieu quand je vais être protégé contre un malheur contre ceci contre une maladie contre une épidémie je vais rendre grâce à Dieu quand je suis béni le langage ce langage je le connais même le païen connait ce langage le langage de l'épreuve tel que le païen ne le comprend pas le cloutien aussi n'arrive pas à le comprendre le païen ne comprend pas le langage de l'épreuve le chrétien non plus il ne comprend pas le langage de l'épreuve pourtant Dieu est notre père donc nous connaissons aussi Dieu en partie donc il dit le souffle du tout puissant qui donne l'intelligence donc déjà ici quand on lit cette partie qu'est-ce que Elie est en train de dire Elie ici ça c'est Job nous sommes ici dans l'ancienne alliance nous sommes ici dans l'ancienne alliance regardez bien ce qu'Elie dit il dit mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout puissant qui donne l'intelligence Job et lui ici est en train si on le projet dans la nouvelle alliance il est en train de parler ici d'annoncer ici la nouvelle naissance parce que c'est lorsqu'on reçoit l'esprit de Dieu il a d'abord dit quelque chose c'est que ce n'est ni la sagesse la sagesse humaine ni l'âge ni quoi que ce soit mais c'est le souffle de Dieu dans l'esprit de Dieu c'est quand l'esprit de Dieu vient c'est là qu'on peut parler de la part de Dieu c'est là qu'on peut écouter comme un véritable disciple si on a l'esprit de Dieu alors là on va écouter comme un véritable disciple comment nous qui avons même le Saint-Esprit aujourd'hui nous n'arrivons toujours pas à écouter Dieu quand il nous parle comment nous n'arrivons pas à écouter les langages de Dieu alors que nous avons le Saint-Esprit et lui ici est en train de parler à Job dans le langage de l'ancienne alliance il est en train de lui parler ici de la nouvelle naissance il nous parle du Saint-Esprit verset 9 il dit ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger parce que Job dans son dans sa tourmente Job dans le désert dans lequel il s'est retrouvé Job a perdu pied Job ne comprenait pas ce qui était en train de se passer quand je vois comment il y a des épreuves qui déferment dans ma vie quand je vois comment les choses arrivent dans ma vie et que je n'arrive plus à maîtriser la situation je commence à perdre pied je commence à paniquer je me dis pourtant j'ai de l'expérience peut-être si c'est dans le mariage j'ai de l'expérience dans le mariage mais comment je n'arrive pas à m'en sortir si c'est au niveau de ma famille pourtant je suis peut-être le nez de ma famille comment je n'arrive pas à maîtriser telle ou telle situation si c'est au niveau de mes enfants pourtant j'ai beaucoup d'enfants mais comment je n'arrive pas à maîtriser telle ou telle situation si c'est au niveau de l'accouchement pourtant j'ai accouché plusieurs fois mais je n'arrive pas à maîtriser telle ou telle situation c'est pourquoi parce que là je n'ai pas compris une chose c'est que ce n'est pas la sagesse ce n'est pas la vieillesse ce n'est pas l'âge ce n'est pas quoi que ce soit c'est l'esprit que je dois écouter en ce temps là c'est l'esprit que je dois écouter je dois être alerté par l'esprit je dois être attentif à ce que l'esprit sera en train de me dire donc il dit ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de me juger voilà pourquoi j'ai dit écoute-moi aussi j'exposerai ma pensée donc il lui demande maintenant encore de venir écouter c'est encore l'écoute écoute-moi quand il dit écoute-moi ici c'est comme on a lu dans Esaïe 50 verset 4 que nous devons écouter comme des disciples donc il interpelle Job à ce que Job vienne écouter comme un disciple c'est ce qui l'attend de Job maintenant écoute-moi donc écoute-moi je vais aussi te parler maintenant voilà pourquoi je dis écoute-moi aussi j'exposerai ma pensée j'ai attendu la fin de vos discours j'ai suivi vos raisonnements votre examen des paroles de Job je vous ai donné toute mon attention et me voici aucun de vous ne l'a convaincu je ne peux pas convaincre quelqu'un qui traverse des moments difficiles par une seulement parce que j'ai de l'âge dans le monde on dit souvent on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait c'est ce que l'on dit dans le monde mais dans la Bible ici dans ces versets on nous dit que ce n'est ni la jeunesse ni la vieillesse mais c'est l'esprit de Dieu c'est l'esprit de Dieu qui peut te permettre de bien écouter et de résoudre le problème qui se pose ce n'est que l'esprit de Dieu donc il dit et voici aucun de vous ne l'a convaincu aucun n'a refuté ses paroles ne dites pas cependant en lui nous avons trouvé la sagesse c'est Dieu qui peut le confondre ce n'est pas un homme ce n'est pas un homme dans certaines situations mais ça traverse des situations difficiles des situations périlleuses ce n'est pas un homme qui peut vous convaincre c'est Dieu qui va vous convaincre et Dieu va vous convaincre si vous voulez l'écouter si vous voulez l'écouter si vous écoutez véritablement Dieu alors vous serez convaincu et alors vous trouverez la solution au problème que vous traversez qu'il n'est pas un homme il ne s'est pas adresser directement à moi aussi lui répondrai-je tout autrement que vous ils ont peur ils ne répondent plus ils ont la parole prouvée j'ai attendu leur discours qu'il s'arrêtasse et ne suce que répliquer à mon tour je veux répondre aussi je veux dire aussi ce que je pense regardez donc qu'est-ce qui va me permettre maintenant de parler au verset 18 car je suis plein de paroles l'esprit me presse au-delà de moi donc c'est pas l'esprit maintenant qu'il va parler il va maintenant parler à Job par l'esprit les autres parlaient à Job mais pas la chair c'est pas la chair qu'il venait parler à Job quelqu'un qui est dans la chair ne peut pas venir résoudre un problème spirituel les épreuves que les enfants de Dieu traversent sont des épreuves spirituelles c'est des problèmes spirituels que nous avons même étant sur la terre nous avons cette confusion quand le Seigneur nous dit dans Colossien qu'il nous a racheté et il nous a transporté dans le royaume du fils de son amour quand nous écoutons cette parole nous pensons qu'il y a certains domaines de notre vie qui vont être charnels et certains domaines de notre vie qui vont être spirituels faux si nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur toute notre vie devient une vie spirituelle toute notre vie devient une vie spirituelle c'est pour ça qu'il y a eu ici dans le verset 19 dans le verset 18 vient rappeler à Job qu'en réalité quand je viens te parler là je ne te parle pas avec la chair je ne te parle pas l'esprit parce que celui que Dieu a trouvé intègre celui que Dieu a trouvé toi celui que Dieu a trouvé qu'il craint Dieu celui que Dieu a trouvé qu'il s'éloigne du mal on ne peut pas lui parler par la chair et il comprendra ce langage la chair ne peut pas venir résoudre un problème spirituel c'est par l'esprit qu'on résout les problèmes spirituels c'est avec le langage de l'esprit qu'on va résoudre un problème spirituel ce n'est pas avec le langage de la chair les amis de Job parlaient à Job par la chair et ça ça ne pouvait pas venir régler le problème de Job ça ne pouvait pas apporter une guérison à la souffrance de Job la souffrance de Job avait besoin d'un langage spirituel elle avait besoin des paroles qui viennent de l'esprit ce sont les paroles de l'esprit le Seigneur nous a dit mes paroles sont esprit et vie c'est l'esprit qui règle les problèmes de l'esprit ce n'est pas avec la chair que nous allons régler les problèmes de l'esprit et ça c'est la confusion que nous faisons souvent ça c'est les mélanges que nous faisons souvent nous mélangeons notre chair avec les problèmes spirituels nous qui sommes assis dans les lieux célestes nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive c'est pour ça que le Seigneur nous dit d'abord que toute chose concourt au bien de ceux qui sont de ceux qui aiment Dieu toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu vous pensez que dans le royaume des cieux les 24 vieillards là où ils se trouvent il y a quelque chose qui peut concourir à leur malheur non tout parle tout concourt à leur bonheur tout ce qui se passe concourt au bien de ces 24 vieillards qui louent le Seigneur 24 sur 24 de la même manière aussi pour nous toute chose concourt à notre bien parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ donc ne perdons pas de vue cet aspect de notre marche de notre vie sur la terre nous disons que nous sommes sur la terre mais nous ne sommes pas de la terre donc étant sur la terre nous devons vivre et marcher par l'esprit toute notre vie est maintenant une vie spirituelle donc au verset 19 de Jean 32 il dit mon intérieur est comme un vin qui s'en parle du sud comme des outils neufs qui vont éclater je parlerai pour respirer à l'aise j'ouvrirai mes lèvres et je pondrai je n'aurai point égard à l'apparence ça c'est une parole spirituelle puisque nous avons vu il a dit que moi je suis jeune j'ai regardé ces personnes qui étaient âgées ils t'ont parlé mais le langage qu'ils te tenaient ne pouvait pas te convaincre maintenant il n'y a pas de petit saint esprit l'esprit de Dieu qui te parle c'est le même esprit de Dieu que j'ai et c'est cet esprit qui bouge à l'intérieur de moi donc nous allons parler esprit esprit peu importe si je suis jeune tu es grand tu es adulte tu es femme âgée tu es ceci tu es homme âgé nous avons tous le saint esprit et lorsque je vais te parler je te parle d'esprit à esprit c'est ce qu'il est en train de lui dire ici donc mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue comme des autres nœuds qui vont éclater je parlerai pour respirer à l'aise j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne car je ne sais pas flatter mon créateur m'enlèverait bien du coup donc si je me mets à te flatter si je cherche à te flatter je vais être le séducteur ça veut dire que je vais maintenant rentrer dans la séduction je vais commencer à te séduire et là je serai je ne serai plus agréable à Dieu chapitre 33 maintenant maintenant donc j'aurai écoute mes discours prête l'oreille à toutes mes paroles voici j'ouvre la bouche ma langue se remue dans mon palais c'est avec voiture de cœur que je vais parler c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres quand nous écoutons le langage de quelqu'un qui dit ici qu'il parle par l'esprit regardons bien ce qu'il dit il lui dit je ne veux pas te parler pour te flatter je ne veux pas te parler pour te séduire je ne veux pas te parler pour te caresser dans le sens du poil non je vais te dire la vérité vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira si nous ne parlons pas dans la vérité si nous ne disons pas la vérité nous ne pourrons pas guérir les blessures de nos bien-aimés nous ne pourrons pas guérir le mal qu'il y a dans les cœurs de nos bien-aimés il faut dire la vérité c'est la vérité qui a franchi les gens avaient besoin d'entendre cette vérité dans les moments difficiles mes frères mes sœurs acceptons qu'on nous dise la vérité c'est cette vérité qui viendra nous guérir c'est avec droiture de cœur que je vais parler c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres c'est la vérité je vais traduire cela en disant je suis né de nouveau l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du tout-puissant m'a mis si tu le peux réponds-moi défends ta cause tiens-toi prêt devant Dieu je suis ton semblable j'ai été comme toi formé de la boue ainsi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler regardez celui qui est en train de parler d'ici c'est lui qui au chapitre 32 verset 6 disait je suis jeune et vous êtes des vieillards c'est lui qui parle maintenant ici de cette manière donc quand le Saint-Esprit vient parler à travers un jeune son langage va totalement changer et souvent on va commencer à dire ah celui-là quand il te parle il ne te respecte pas il ne fait pas ceci on ne va pas comprendre ce qui est en train de se passer c'est le langage spirituel l'Esprit de Dieu m'a crié donc voilà donc en effet au verset 7 ainsi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler mais tu as dit à mes oreilles donc voici ce que nous entendons donc mes oreilles aussi ont écouté on a vu Esaïe 5 verset 4 écoute comme un disciple donc le disciple doit écouter et Élu a écouté comme un disciple et il va donc rappeler maintenant à Job ce qu'il a écouté souvent quand on se rassemble on est là ensemble soit on est en train de louer soit on est en train de prier soit on est en train je suis sûr c'est à la fin de la louange à la fin des prières est-ce que si on pose la question qu'est-ce que vous avez écouté de tout ce qui s'est passé l'avril combien de personnes pourront réellement dire ce qu'ils ont entendu ce qu'ils ont reçu du Seigneur durant ce moment c'est un exercice qu'il faut souvent faire quand on finit de prier quand on finit d'intercéder quand on finit de louer le Seigneur souvent vous voyez après cela on reprend la Bible on commence à dire bon voici ce qui a été dit dans la prière de tel voici ce que la parole de Dieu nous dit le message commence par là nous devons écouter nous devons écouter un disciple doit écouter à la manière qui est d'ici même si vous êtes fatigué je vais arriver jusqu'au bout je ne vais pas m'arrêter je vais aller jusqu'au bout comme Emu disait à l'intérieur de moi ça bout non je vais arriver jusqu'au bout je ne vais pas m'arrêter et ainsi au verset 8 mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles voici ce que Job a dit je suis pur je suis sans péché je suis net il n'y a point à moi d'iniquité et Dieu trouve contre moi des motifs de haine pourquoi il le dit il continue en disant il me traite comme son ennemi vous voyez il dit il me traite Dieu me traite comme son ennemi pourquoi parce qu'il y a une déferlante épreuve qui arrive dans sa vie et Job ne comprenait pas il ne connaissait pas le langage des épreuves il trouve qu'au travers de ces épreuves Dieu le traite comme s'il était son ennemi pourtant c'est la manifestation du bon témoignage que Dieu a donné de Job devant Satan en lui disant que celui-ci est un homme intègre droit s'éloignant du mal et craignant Dieu c'est parce qu'il y a ce témoignage dans la vie de Job maintenant que toutes ces épreuves commencent à déferler dans sa vie donc comme on peut dire que bon pour bon et loyaux service je t'offre ce cadeau quand on arrive dans le monde on vient on dit bon chevalier de l'ordre et de la valeur monsieur Jean-Charles vous êtes chevalier je vous je serre la médaille de chevalier de l'ordre et du mérite on te met ça sur la poitrine là tu sors tu présentes à tout le monde je suis chevalier de l'ordre et de la valeur je suis chevalier de l'ordre et du mérite les épreuves c'est ça la médaille que nous avons c'est la médaille que Dieu reçoit du témoignage que Dieu a fait de lui Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre il a choisi quelqu'un qui était intègre droit craignant Dieu s'éloignant du mal il vient lui décerner cette médaille d'honneur chevalier de l'ordre et du mérite il mérite ses épreuves s'il y a une chose que nous méritons c'est les épreuves nous méritons des épreuves parce que nous sommes devenus enfants de Dieu c'est une médaille que le Seigneur nous décerne les épreuves sont une médaille je dois être dans la joie qui est ici dehors vous voyez souvent quand les gens vont au défilé par exemple le 14 juillet ou ceci lors de la fête nationale chacun va placer ses médailles devant sa poitrine chacun marche là il veut que tout le monde voit toutes les médailles certains ont déjà huit médailles il accroche toutes les huit médailles là moi aussi lorsque je suis dans les épreuves je dois savoir que c'est un mérite j'ai mérité j'ai mérité les épreuves les voici je les porte sur moi vaillamment c'est pour ça que le Seigneur nous dit soyez toujours joyeux parce que ce que nous n'avons pas compris c'est que les épreuves sur la terre puisque c'est un mérite lorsque j'ai ce mérite devant Dieu je ne peux être que content c'est le mérite que l'église que celui qui sert le Seigneur il reçoit du Seigneur ce mérite donc cette médaille l'épreuve est une médaille et c'est ce que le Seigneur veut faire comprendre à Job que tu as bien travaillé tu es un bon et fidèle serviteur alors je te donne la médaille je te décerne la médaille Job maintenant est incapable de porter sa médaille vous avez déjà vu quelqu'un qui n'arrive pas à porter le tout fait qu'il a eu c'est ce qui arrive à Job et Elieu vient donc lui remettre les pendules à l'heure il vient le redresser en lui disant que tu dis que Dieu te traite comme son ennemi il met mes pieds dans les sept il surveille tous mes mouvements je te répondrai quand cela tu n'as pas raison Job n'a pas compris ce qui est en train de se passer dans sa vie Job n'a pas compris que le Seigneur lui a discerné une médaille d'honneur il est en train de refuser la médaille qu'on lui a discernée c'est comme ça que nous réagissons lorsque je me mets à prier lorsque je ne comprends pas tout ce qui arrive dans ma vie je me mets à pleurer comme ma soeur pleurait tout à l'heure en disant vraiment Seigneur comment ceci comment ceci je ne comprends pas quelque chose je ne comprends pas en fait c'est que je suis en train de dire Seigneur la médaille que tu me donnes je ne la mérite pas elle est trop belle pour que je la porte ça c'est comme ça ça c'est le langage spirituel quand je commence à pleurer que le monde pleure de joie nous aussi puisque nous sommes débordants de joie nous nous mettons aussi à pleurer quand les épreuves arrivent parce que c'est un sujet de joie pour nous et là c'est que nous devons comprendre une chose même quand le monde quand les gens disent souvent je pleure de joie le Seigneur a dit soyez toujours joyeux donc dans notre joie comment est-ce que nous aussi en tant que chrétien nous exprimons notre joie souvent même vous allez voir quelqu'un en train de pleurer quand il pleure les épreuves les épreuves sont un sujet de joie donc il pleure de joie ma soeur sois bénie parce que tu pleures de joie sois bénie sois abondamment bénie tu pleures de joie c'est une bonne chose les épreuves sont une médaille pour un enfant de Dieu donc et lui viens donc rappeler à Job ici au verset 12 je te répondrai quand c'est là tu n'as pas raison car Dieu est plus grand que l'homme veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes Dieu est en train de faire quelque chose Dieu est content quand il voit que son est en train de traverser les épreuves il porte sa médaille il avance avec sa médaille il avance il avance avec sa médaille dans la joie étant content Dieu dit ouais yes 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 le voilà le voilà qui avance le voilà regarde voilà encore sa vraie voiture est tombée en panne il est content maintenant il marche à pied il est toujours dans l'évangélisation même ses enfants sont couchés à la maison ils sont malades mais cela ne l'a pas arrêté il est encore sorti aujourd'hui demain il y a encore telle situation qui arrive il est toujours content après le mort il dit on a même licencié c'est là où ils sont même encore pour aller davantage évangéliser quand le Seigneur voit tout cela il dit waouh ça c'est un disciple il écoute il comprend déjà le langage de l'épreuve il sait comment je parle par les épreuves il sait que je parle aussi par les épreuves voilà quelqu'un qui a réussi l'examen là je peux le faire passer en classe supérieure le faire même passer devant comme on dit souvent les meilleurs élèves des meilleurs écoles celui-ci peut déjà aller me représenter là-bas là le jour que Satan vient encore le Seigneur lui dit ah ne t'inquiète pas j'ai Jean-Charles qui est là je vais te l'envoyer passe par lui tu vas voir mon frère ne perds pas ce combat donc au verset 14 je parle je parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde donc Dieu parle par les épreuves Dieu nous enseigne par les épreuves et nous allons voir je vous ai dit mes frères on va aller jusqu'au bout et nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu nous parle par les épreuves Jean l'a expliqué mais il y a quelqu'un d'autre qui m'a aussi ouvert les yeux dessus Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend point garde il parle par des songes ça c'est le langage que l'on connait par des visions nocturnes le langage que tout le monde aussi connait même les païens ils savent que quand il a fait un rêve il va te dire que Dieu m'a parlé dans le rêve mais jamais le païen ne va te dire que Dieu est en train de me parler au travers d'une épreuve ou des temps difficiles que je traverse un païen ne va jamais te dire cela le païen connait même le langage de la bénédiction il le connait nous nous avons un langage que les païens ne maîtrisent pas c'est le langage de l'épreuve seul celui qui est rempli du Saint-Esprit celui qui a reçu l'Esprit de Dieu peut comprendre le langage de l'épreuve et Elie vient expliquer à Job ici parce qu'il nous avait déjà dit que ce n'est pas l'Esprit qu'il va parler celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu puisque le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu le monde ne peut pas non plus recevoir le langage de l'épreuve le monde ne peut pas comprendre ce langage donc il parle par des songes par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche alors il leur donne des avertissements et met le saut à ses institutions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la force et sa vie dégout du glaive verset 19 par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche car une loup continue vient agiter ses os alors il prend en dégout le pain même des aliments les plus esquis on peut sauter cette partie est arrivé maintenant il y a quelque chose d'important aussi par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une loup continue vient agiter ses os alors il prend en dégout le pain même des aliments les plus esquis sa chair se consume et disparaît ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu son âme s'approche de la fosse et sa vie est messager de la mort mais s'il trouve ou lui un agent intercésseur un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre Dieu a compassion de lui et dit à l'ange délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse j'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fricheurs qu'au premier âge il revient au jour de sa jeunesse donc la question c'est pourquoi est-ce que le Seigneur donc va permettre que toutes ces choses-là puissent arriver arriver que toutes ces choses-là puissent arriver dans la vie de son enfant je vais regarder je vais prendre prenons maintenant malachie c'est là où on va finir prenons malachie la malachie par ne sera pas long si nous prenons malachie chapitre 3 à partir du verset bon commençons au verset 1 mais c'est le verset 3 et 4 qui vont nous intéresser malachie chapitre 3 à partir du verset 1 voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et le soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit l'éternel des amis qu'il pourra soutenir le jour de sa venue qui restera debout quand il paraîtra car il sera comme le feu du fondeur comme la potasse des foulons il s'assiera fondra et purifiera l'argent il purifiera les fils de l'évi il les épurera comme on les pur l'or et l'argent ça c'est ce qui attend les enfants de Dieu nous devons être épurés nous devons être purifiés un vrai enfant de Dieu c'est une nécessité nous en avons besoin d'être épurés comment dit il les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice donc si je ne suis pas épuré si je ne suis pas purifié si je ne passe pas par ces moments difficiles je ne pourrais pas venir présenter au Seigneur une offrande avec justice une offrande agréable alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'éternel comme aux anciens jours comme aux années d'autrefois je m'approcherai de vous pour le jugement et je m'attirerai du témoignage donc nous devons apprendre le langage des épreuves que le Seigneur utilise pour nous former nous devons apprendre le langage des épreuves que le Seigneur utilise pour faire de nous vraiment des enfants matures des enfants qui ont compris qui est réellement notre Seigneur qui est réellement notre sauveur ne l'oublions pas c'est dans cette formation que nous allons être des véritables serviteurs de Dieu c'est dans cette formation que nous allons servir véritablement le Seigneur c'est dans les épreuves que le Seigneur nous forme n'oublions pas le cas de Moïse Moïse a vécu dans une bonne famille selon la chair il a grandi dans un environnement qui était bien selon la chair et à un moment donné le Seigneur a créé une situation pour qu'il s'éloigne de ce milieu et lorsqu'il s'en est éloigné le Seigneur a fait de lui un berger il a commencé à former à prendre soin des brebis qu'il avait là il a commencé à prendre à apprendre dans le centre de formation que Dieu avait créé uniquement pour lui pour Moïse Dieu a créé un centre de formation avec les animaux Moïse a appris à garder les animaux il a appris la douceur qu'il faut à un berger pour garder les animaux et en fait Dieu était en train de le préparer pour aller garder le peuple d'Israël pour venir conduire le peuple d'Israël qui était un peuple rebelle qui était un peuple qui était toujours en train de se plaindre en train de vouloir partir en train de vouloir quitter comme les animaux aussi lorsqu'ils se retrouvent chaque animal cherche à faire ce qu'il veut mais il faut quelqu'un qui est doux quelqu'un qui est prêt toujours à aller chercher la brebis et à savoir les encadrer c'est dans ce centre de formation que le Seigneur a mis Moïse pour qu'il soit propre au service dans lequel il l'a appelé pour qu'il soit propre au service que le Seigneur voulait lui confier donc dans toutes ces épreuves le Seigneur va nous former le Seigneur va faire de nous vraiment des modèles lorsque une soeur traverse des moments difficiles dans un couple elle doit se demander elle doit chercher à écouter le Seigneur pour savoir Seigneur est-ce que je suis dans une école dans quelle école est-ce que je suis est-ce que c'est pour devenir une femme âgée une femme mature qui va maintenant commencer à conseiller les autres soeurs si c'est dans cette école donne-moi de t'écouter vraiment comme un disciple donne-moi de t'écouter comme vraiment quelqu'un qui est dans un centre de formation et que je sorte de là avec le diplôme pour maintenant dire ce que tu as fait de moi dans cette école et que je sois propre pour le service auquel j'ai été appelé donc voilà mes bien-aimés ce que nous prouvons ce que vraiment j'avais à coeur de nous dire et de nous donner par rapport au temps difficile que nous traversons par rapport aux épreuves que nous traversons c'est une grâce c'est un privilège c'est une médaille d'honneur que nous recevons de la part du Seigneur ça peut faire mal à la chair mais lorsque nous pleurons considérons que c'est parce que nous sommes remplis de joie de la joie céleste que nous coulons les larmes supportant les épreuves c'est une joie et c'est une médaille que le Seigneur nous accorde soyez bénis Amen 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 Amen